Salut les chatons et bienvenue dans cette nouvelle chronique de balais pâtes proposée par JBRsoft et Tactical Black Cats. Aujourd'hui cette chronique va être consacrée au 5.7 de chez Cybergun. Qu'est-ce qu'on va avoir sur l'emballage ? Simplement la marque FN Erstral qui est donc la marque d'origine de l'arme et non pas de la réplique. Donc cette réplique est distribuée par Cybergun, on aura l'occasion d'en reparler. La vitesse de propulsion des billes 424 fps, à savoir que Cybergun indique toujours la propulsion avec de la bille de 0,12 g, donc c'est pas du gadget, il faut savoir que sur le marché américain on mesure toujours la vitesse en 0,12 g, donc c'est logique que Cybergun l'affiche ainsi. Donc système blowback, on le verra tout à l'heure, simplement la culasse qui effectivement revient en arrière, donc la vitesse à la 0,12 on l'a dit, la vitesse à la 0,20 c'est beaucoup plus courant, là on a 328 fps annoncés, on verra tout à l'heure ce que ça donne, puis ensuite tout un nombre d'informations qui ne sont pas forcément réelles ou réalistes, donc l'idéal c'est de se faire son propre avis sur le terrain ou en conditions réelles. Alors peut-être si 210 mm c'est la longueur de la réplique, le poids 1794 g, je lis à l'envers, excusez-moi, et donc la capacité du chargeur 22 billes. Alors Bax étant chez Cybergun le système de réglage du hop-up. Donc tout de suite on ouvre ce petit carton, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Une notice, tout simplement, la réplique emballée dans du plastique, donc la réplique en elle-même, on aura l'occasion de la revoir après en détail, je vous la pose ici pour l'instant, et donc une petite clé BTR ici, voilà, qui va nous permettre tout simplement de retirer le talon du chargeur pour insérer les cartouches CO2. Donc effectivement cette réplique est fournie avec un chargeur. Quelques détails sur cette réplique, donc qui vaut 149 euros, donc je vous le dis tout de suite, donc c'est une réplique qui n'est pas très excessive en prix, c'est pas une entrée de gamme, enfin elle fait pas partie des moins chères, mais en tout cas c'est quelque chose d'accessible. Donc cette réplique elle est fabriquée par Marushin, elle est distribuée par Cybergun avec la licence FN Erstral. Donc on pense de ce qu'on veut de Cybergun, il y a beaucoup de débats, on va pas rentrer dans le débat aujourd'hui bien évidemment, mais toujours est-il que sans Cybergun, aujourd'hui en tout cas cette réplique, elle n'existerait pas, donc elle a le mérite d'exister. Un autre détail c'est la largeur de cette de ce talon, enfin de cette crosse pardon, donc qui est très très large, donc j'étais un petit peu inquiet au début, et en fait non j'ai une bonne prise en main, donc j'ai pas de soucis de ce côté là. Donc forcément le chargeur il est tout aussi large, donc il faut savoir que sur ce qui est le cas sur la réplique, l'est sur la véritable arme. Donc qui est un calibre très spécifique, et en l'occurrence qui est le même calibre que le P90, c'est-à-dire que les forces d'intervention qui sont équipés avec ce 5-7 et le P90 vont utiliser les mêmes balles dans leur PA que dans leur fusil d'assaut P90. Alors ça c'est pour la petite histoire, pour le petit détail technique, mais en tout cas ça nous donne quelque chose de très large et de très réaliste, puisque c'est le cas sur la vraie réplique, sur la vraie arme pardon. Donc à savoir que ce calibre là sur le modèle RS est plus perforant, donc ça c'est Dany qui me l'a dit, moi j'y connais strictement rien, je vous le dis clairement, est plus perforant, donc c'est-à-dire que si on veut transpercer, enfin avoir un espoir de transpercer un gilet pare-balles, le 5-70 va être beaucoup plus perforant que du 9 mm par exemple. Mais aujourd'hui je vous propose qu'on se concentre sur le 6 mm puisque c'est ce qui nous intéresse le plus bien évidemment. Au niveau de l'impression, donc clairement c'est de l'ABS, on ne va pas se mentir, c'est pas de la culasse métal. Donc au niveau ABS, enfin comment dire, on le sent bien, c'est vraiment du plastique et au contact et au poids. La réplique seule est très très légère, alors je n'ai jamais eu de 5-7 entre les mains, mais celui-là me paraît très très léger. Par contre, contrairement à la réplique en elle-même, le chargeur équipé de sa cartouche de CO2 est très très lourd. Donc c'est-à-dire qu'une fois que je mets le chargeur dans le puits de chargeur, j'ai vraiment une réplique qui est très lourde sur l'arrière. Donc on verra tout à l'heure, en plus avec le recul de la culasse, si j'ai un mouvement de balancier, donc là je l'exagère beaucoup bien évidemment, mais c'est vrai que là j'ai vraiment un poids sur l'extérieur, enfin sur l'extérieur, sur la crosse. Au niveau esthétique, on aime ou on n'aime pas, il faut être cohérent et clair, le 5-7 c'est vraiment une réplique qui est très très spécifique. Les goûts et les couleurs, c'est en airsoft comme dans la vie, on ne peut pas vraiment échanger là-dessus. A savoir que c'est vraiment, voilà, c'est un look unique. Donc si vous voulez, si vous êtes un fan de cette arme, si vous voulez vous démarquer des habituels Glock et autres Colt 1911, bien évidemment, cette réplique, elle sort du lot. Ça c'est vraiment très très clair. Au niveau de la maniabilité, il n'y a pas grand chose à dire, c'est quelque chose de très maniable. Je vous l'ai dit au niveau de la crosse, moi je suis agréablement surpris, j'avais peur que la largeur soit, bah, m'handicap, on va dire ça comme ça. Mais là c'est pas le cas, franchement je suis agréablement surpris. Au niveau de la détente, on a un large passage ici. Alors moi j'ai tendance avec mes gants, surtout sur les Colt, à pas réussir à passer mon doigt, en tout cas pas être à l'aise. Bon là j'ai vraiment de la place. Les marquages sont très réalistes, ça c'est très clair, ils sont très bien faits, ils sont très très propres. Alors je vous avoue que ça jure un petit peu avec le côté ABS de la réplique, parce que, bon je vous l'ai déjà dit, c'est clairement, c'est une réplique en plastique. Bon c'est un petit peu dommage, mais je pense qu'en réplique métal ou en tout cas beaucoup plus réaliste, le prix ne serait pas du tout le même. Parce que là je rappelle qu'on est sur une réplique à 149 euros. Mais bon, peut-être que ce serait bien d'avoir ce produit en entrée de gamme et quelque chose d'un petit peu supérieur. Donc je sais que j'ai déjà démonté la culasse tout à l'heure pour avoir accès aux joints hop-up. En le démontant, clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus robuste et c'est pas ce qu'il y a de plus costaud. Je dois être tout à fait réaliste avec, vous voyez là, juste en le jouant avec, je le bloque un petit peu. Au niveau des sélecteurs, donc une des spécificités du 5-7 et ce qui le rend identifiable du premier coup, c'est sur la face gauche, c'est trois sélecteurs. Donc il y en a un premier, comme vous l'avez vu, qui arrête la culasse, ça c'est très classique. On en a un deuxième qui met la réplique en sécu. Donc là, j'ai plus du tout accès à la détente. Enfin, j'y ai accès, mais je peux plus du tout la presser. Et puis j'ai accès ici à un autre sélecteur qui me permet de retirer la culasse. Donc on le fera ensemble tout à l'heure pour retirer la culasse pour avoir accès au hop-up. Voilà, donc au niveau des sélecteurs, plus là, le sélecteur qui libère le puits de chargeur. Donc de ce côté droit, par contre, j'ai que le sélecteur qui permet de mettre, donc qui est en bidextre, c'est le seul qui est en bidextre, qui permet de mettre la réplique en sécu. Au niveau du hop-up, comme je vous l'ai dit, on va le démonter ensemble. Donc la première chose à faire, c'est de retirer le chargeur. Ensuite, de tirer la culasse vers l'arrière, de mettre l'arrêtoir de culasse en position. Ce petit sélecteur qui se retrouve ici à l'extrémité, je le mets vers l'arrière. Ensuite, je ramène ma culasse vers l'avant. Et là, je soulève un petit peu l'avant et je tire. Alors là, je vous avoue que ce n'est pas la réplique la plus facile à démonter au niveau de la culasse. En sachant que personnellement, je ne suis pas du tout un expert, donc je ne suis pas du tout une référence dans la matière. Mais là, en l'occurrence, je vais être franc avec vous, ce n'est pas très pratique. C'est encore moins pratique pour la remonter. Et c'est vraiment là où on s'aperçoit du côté plastique de la réplique. Voilà, je joue la carte de la franchise avec vous. On a vraiment quelque chose de très plastique. Alors pour accéder au hop-up, au réglage du hop-up, je vais tirer le canon vers l'arrière. Et je vais le soulever un petit peu comme ça. Donc je vous le mets par ici pour que vous voyez bien. Et là, je vais avoir accès à une petite molette que je vais pouvoir tourner. Donc dans un sens, je vais mettre du hop-up, donc je vais faire remonter la bille. Dans l'autre sens, je vais mettre moins de hop-up, donc ça va faire redescendre la bille. Je ne vais pas remonter la culasse devant vous parce que je galère à chaque remontage. Donc encore une fois, je préfère être franc avec vous. Donc je la laisse démonter. Par contre, forcément, ça se remonte. Mais c'est vraiment la galère, donc je ne vais pas le faire devant vous. Au niveau de l'accessoirisation de cette réplique, au niveau des sights, donc vous ne pourrez rien changer puisque le sight avant est moulé dans la culasse. Le sight arrière aussi, il est juste réglable sur le côté, donc pour que vous puissiez régler votre mire de la gauche à la droite. Mais tout ça est moulé dans la culasse, donc vous ne pourrez pas changer ces différents accessoires. Par contre, on a un rail ici à l'avant, comme vous pouvez le voir. Donc bien souvent sur un PA, c'est pour mettre un laser ou une lampe tactique. Voilà, donc là j'ai vidé mon chargeur. Alors je vous avoue que le hop-up mériterait d'être réglé parce que la bille a vraiment fait une forme de cloche. Donc on verra ce que ça donne sur la cible, mais je ne suis pas sûr d'avoir une bonne acquisition des billes sur la cible au niveau de la caméra. On verra ce que c'est. Le kick est vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, par contre effectivement la réplique, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi elle fait un petit peu jouer, mais c'est qu'une question de goût. C'est plus mon avis qu'autre chose. Mais voilà, pour ceux qui sont fans du 5.7, pourquoi pas. C'est quelque chose qui a l'air de bien fonctionner. Il faudrait pouvoir régler le hop-up pour voir ce que ça donne. Mais�, ce n'est pas assez correct. Maisle. Bien. C'est ça que j'ai mis en ch perceived à ce qu'il y a des banques simples. Et il faut aussi aller en civilian pour pas demander. También je suis Maps du pour un oublier. Il y a du piment. En plus vos wijs, tu fits nosược. C'est parti ! Encore une fois je tiens à remercier JBRsoft pour nous mettre à disposition non seulement ses locaux mais toutes ses répliques auxquelles on peut avoir accès. Donc aujourd'hui ce 5.7, on en a fait le test. Je vous ai dit au fur et à mesure ce que j'en pensais. C'est une réplique, je le rappelle, qui vaut 149 euros. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de JBRsoft. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. J'ai qu'un petit mot à vous dire, achetez français, c'est garanti, vous n'avez pas de problème de douane, vous n'avez pas de problème de frais de port. Et puis si vous avez un souci, c'est beaucoup plus facile de vous faire entendre par un constructeur. Voilà, en ce moment le monde de l'airsoft change beaucoup. Je pense qu'on va avoir des surprises dans les années à venir sur les licences et sur les imports des pays asiatiques. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup à JBRsoft. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de JBRsoft, vous aurez l'annonce des reviews. Et à la chaîne YouTube des TBC si vous voulez voir les reviews complètes. A bientôt pour une nouvelle chronique de Bas les pattes ! Sous-titrage ST' 501